Bonjour à tout le monde. Excellente réunion. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un à son Église, et pour l'instant Dieu appelle seulement ce que la Bible appelle le petit troupeau, quelques-uns, mais Dieu n'étant pas injuste, il va appeler les autres plus tard après le retour de Christ. Quand Dieu appelle quelqu'un à son Église à l'époque actuelle, c'est dans un but extraordinaire, spécial. C'est qu'il veut nous donner la vie éternelle. C'est pas peu de choses là. Non seulement il veut nous donner la vie éternelle, ce que nous n'avons pas en tant qu'être humain physique, nous sommes mortels, il veut nous donner la vie éternelle, mais en même temps, il veut nous donner une puissance extrême. Une très grande puissance qu'on ne pourrait pas arriver à imaginer maintenant en tant qu'être humain. Alors vous allez comprendre pourquoi, à ce moment-là, au cours de notre vie physique, où l'on apprend à marcher avec Dieu, à faire sa volonté, à compter sur lui, où on apprend à lui demander son aide pour vaincre, pour voir nos fautes et tout ça, c'est pas surprenant qu'au cours de cette vie-là, Dieu nous teste. Parce que vous savez, il veut être certain que lorsqu'il va donner à quelqu'un la vie éternelle et qu'il va lui accorder des pouvoirs immenses, que jamais cette personne-là va par la suite se détourner de lui. Que jamais cette personne-là va trahir Dieu comme Satan a fait, comme l'adversaire a fait. Et il veut être certain qu'au cours de cette vie, nous apprenons actuellement à nous laisser totalement conquérir par Dieu. Ça devient le but principal de notre vie et ce que Dieu demande, c'est ce qu'on veut faire et on travaille pour le faire, même si on n'est pas parfait, même si c'est difficile. Il nous encourage tout au long du chemin pour être capable de le faire. Et plus il voit que nous sommes en train de le faire, plus il nous aide. Mais bien sûr, si on ralentit de le faire, on voit moins bien les choses et moins on a le goût de le faire et moins on est capable de le faire. Ça, c'est vrai dans les deux sens. C'est pour ça que la Bible nous montre tellement qu'il faut rester proche de Dieu. Il demandait son aide chaque jour. Alors, Dieu permet à Satan d'agir. Il permet à Satan, dans ce sens-là, de nous tenter. Il permet que Satan nous tente. Lui qui, encore pour le moment, est en charge du monde dans lequel nous vivons, de la société autour de nous. La Bible l'indique clairement. Puis on le voit aussi par les fruits qui sont produits dans la société autour de nous. Ce qu'on voit, ce n'est pas des choses belles et agréables. On voit de la violence, on voit de la cruauté, on voit du mensonge, on voit des accusations, on voit du vol, on voit des martyrs incroyables, on voit l'abandon d'enfants, on voit les couples qui se déchirent, les gens qui s'en veulent, ces choses-là. Ça, c'est les fruits du Dieu de ce siècle. Mais nous, nous devons vaincre Satan, l'adversaire. L'adversaire de Dieu est notre adversaire. Satan veut détruire le plan de Dieu de la même façon qu'il a voulu détruire le Christ quand le Christ est venu sur la terre en tant qu'être humain. Vous vous rappelez? Il a voulu le détruire, même à sa naissance. Il a inspiré le dirigeant romain à ce moment-là de faire tuer tous les enfants en bas âge dans la région où le Christ était né pour s'assurer que le Christ allait mourir. Mais Dieu l'a protégé. Et plus tard, Satan a tenté Christ pour essayer de le faire tomber, d'essayer de faire manquer son objectif, manquer son but. Mais nous pouvons vaincre Satan. Je ne vous apprends rien. En vous disant qu'il est extrêmement plus puissant que vous et moi et que nous tous ensemble. Extrêmement plus puissant. Mais il n'est pas plus puissant que Dieu. Si Dieu lui permet de nous tenter, Dieu nous donne les moyens en même temps pour qu'on apprenne à lui résister par la force de Dieu. C'est ça qui se passe. Et c'est ça l'intérieur, je dirais, de notre combat, de notre cheminement chrétien pour développer le caractère de Dieu et rejeter les façons de faire de Satan. Par la puissance de Dieu seulement, nous pouvons vaincre Satan, l'adversaire. Alors le titre du message aujourd'hui, comment vaincre l'adversaire? Comment vaincre l'adversaire? Allez à Esaïe. Esaïe chapitre 14. Esaïe chapitre 14 parle très bien de Satan et décrit un peu sa nature. Ce qu'il a fait dans le passé, quel genre d'être il est et comment il voit les choses et quel est son travail. Qu'est-ce qu'il fait? Esaïe 14 et le verset 12. Ici, Dieu a inspiré son prophète Esaïe d'écrire ceci en parlant de Satan, l'adversaire. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Et on sait par d'autres passages bibliques qu'à un moment donné, Satan s'en est pris à Dieu et est monté au trône de l'univers pour essayer de remplacer Dieu, pour éliminer Dieu et prendre sa place. Alors, c'est cet événement-là ici que Dieu décrit par la bouche d'Esaïe. Il décrit le moment où Satan a été rejeté de la salle du trône dans les cieux. « Te voilà tombé du ciel et regardez comment il l'appelle, astre brillant, fils de l'aurore. » Et ce n'est pas surprenant qu'il appelle Satan un astre, et un astre brillant. Parce que le nom de Satan avant, vous savez, c'était Lucifer. Et Lucifer, le sens du mot, ça veut dire « porteur de lumière ». Il était porteur de lumière. Alors ici, il dit « te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Et il lui donne le nom de « astre » ou d'étoile, si vous voulez. De la même façon que symboliquement, Dieu parle des anges comme étant les étoiles du matin. Vous pourrez aller voir dans Job 38, verset 7. Job 38, verset 7. « Quand Dieu dit à Job, où est-ce que tu étais quand j'ai bâti la terre? » Quand j'ai fait ces belles choses et que les étoiles du matin, les anges, éclataient en chant dans l'égresse. Donc, c'était des êtres spirituels qui existaient déjà à ce moment-là et qui étaient en éblouissement devant la beauté de ce que Dieu venait de créer, l'univers physique. Alors, il parle d'eux autres comme étant des étoiles. Alors ici, il parle de Satan comme étant un astre brillant, comme étant une étoile. C'est un langage symbolique. Verset un peu plus loin, il dit « Tu es abattu à terre, » la fin du verset 12, « Toi, le vainqueur des nations. » Et le vainqueur des nations, ça veut dire, dans le sens original hébreu, « Toi qui affaiblis les nations. » Et si vous remarquez, dans l'Église, nous, on doit faire attention pour que Satan et ses démons ne nous affaiblissent pas dans notre démarche et ne nous affaiblissent pas au point d'un moment donné nous éloigner de Dieu et même de nous en détourner. Parce qu'il affaiblit les nations à travers toutes sortes de substerfuges, de faussetés, de vérités tordues, pour les amener à penser que ce qu'ils font est vrai, que ce qu'ils font est juste, que ce qu'ils font est correct. Alors, « Toi, le vainqueur des nations. » Et là, il décrit quel genre de personnage Satan est. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, je serai plus important que les autres anges. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. » Ça, c'est le trône de Dieu. Il dit, « Je vais m'asseoir sur le trône de Dieu. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » Dans le sens que je serai comme le Très-Haut. Je serai le Très-Haut. Donc, il voulait remplacer Dieu, prendre sa place. Alors, ce que ça nous dit, ça, sur la nature de Satan, c'est qu'au point de départ, c'est un être qui s'est laissé vaincre par l'orgueil, par sa beauté, par son intelligence, par sa splendeur, par le rôle important qu'il avait à jouer. Et ça, ça lui est monté à la tête, pour ainsi dire. Et il en est devenu orgueilleux, au point qu'il voulait remplacer celui qui l'avait créé. Il est devenu fou. La Bible dit que le péché, c'est une folie aussi. Satan est devenu fou en s'imaginant une chose semblable, pouvoir détrôner celui qui lui avait donné l'existence. Alors, on voit par ça que la nature de Satan, c'est d'abord l'orgueil. C'est ensuite la jalousie. Je vais prendre sa place. Je vais prendre la place de l'autre. Je vais occuper tel poste. C'est aussi un esprit de compétition. Je vais être meilleur que les autres. Je vais être au-dessus de tous les autres anges. Je vais être le principal. Je vais être le premier. Et c'est un esprit de convoitise. Je veux ce que je veux, quand je le veux. C'est un peu les slogans qu'on retrouve dans la publicité moderne, à la télévision, dans les journaux. Permettez-vous maintenant telle chose. Même si vous n'avez pas les moyens, vous le valez bien. Alors, c'est un peu le même genre de raisonnement. Ça n'a pas changé. C'est une vieille recette que Satan utilise. Et c'est ça qu'on voit de plus en plus dans son monde, dans le monde de Satan, qui est autour de nous. On voit l'orgueil. On voit la jalousie. La compétition. La convoitise. Et même dans un même parti politique, il y a des élections en cours dans différents pays. Et vous voyez les candidats d'un même parti qui sont supposés d'avoir le même but, qui sont supposés d'avoir à cœur les mêmes intérêts des gens, qui sont supposés d'avoir à cœur de travailler ensemble. Vous les voyez sur la place publique, dans leur concours pour être élus à la tête de leur parti à eux pour détrôner le président. Vous les voyez s'entre-déchirer, s'accuser, mentir de toutes les façons imaginables, salir le plus possible les autres. Ça, c'est le travail de Satan. Ça représente exactement Satan. Quand vous voyez quelqu'un agir de cette façon-là, vous savez de quel esprit cette personne-là, malheureusement, elle est animée. Alors, Satan s'applique à nous transmettre sa nature. C'est sa nature. Et il s'applique à nous la transmettre, à la développer en nous. Alors que nous, c'est le contraire que nous devons faire. Dieu nous a montré qu'il voulait voir être développé en nous sa nature à lui. Revêtir le Christ, penser comme le Christ, agir comme le Christ, respecter les lois de Dieu et la volonté de notre Père comme le Christ a fait. Marcher dans ses traces et aller de gloire en gloire comme la Bible mentionne. Alors ça, c'est notre rôle, de développer la nature de Dieu. Il faut se rappeler que Lucifer était un des trois chérubins qui étaient au trône de Dieu. Vous vous rappelez, vous connaissez les textes. Il y avait Michael, Gabriel et Lucifer. Les trois super archanges en charge et qui étaient au trône de Dieu. Maintenant, je ne dis pas ça pour sans but. C'est qu'il faut réaliser que cet être-là, qui était avant Lucifer et qui est devenu Satan, qui veut dire adversaire, qui l'a séduit un tiers des anges. On ne sait pas comment ça représente d'individus. Quel nombre? Des millions sûrement, peut-être des milliards d'anges. Ce n'est pas indiqué nulle part. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres spirituels. Satan les a séduits. Apocalypse 12. On peut regarder ça en passant. Apocalypse chapitre 12. Et le verset 3 et 4. Un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge-feu. Et vous savez, Satan est appelé le grand dragon, le serpent ancien. C'est d'autres noms qu'on lui donne dans la Bible. Ayant sept têtes et dix cornes. Et sur ces sept têtes, sept diadèmes. Et regardez, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Donc, le tiers des anges qui étaient sous sa gouverne. Il les a entraînés et les jetait sur la terre. Alors, ça nous montre que cet être spirituel puissant, qui occupait une fonction au plus haut niveau de la hiérarchie du gouvernement de Dieu dans le passé, s'est détourné de Dieu et il a amené avec lui tous les anges qui étaient sous sa charge. Tous les anges. Pas la moitié, pas un dixième. Tous les anges qui étaient sous sa charge. Ça, ça veut dire une chose. Il est drôlement puissant. Il est drôlement puissant. Et il est capable de mêler les quatre. Et il est capable de faire croire ce qu'il veut à qui il veut. Si la personne n'est pas proche de Dieu. Et si la personne ne demande pas l'aide de Dieu pour la protéger. Pour voir les choses comme Dieu les voit et non pas comme lui les voit. Satan. Il est puissant. Et je vais vous montrer à quel point il est puissant. Allez à l'Apocalypse 20, juste un peu plus loin. Vous savez, bientôt le Christ va revenir. Il va établir son règne de mille ans sur la terre. Et là, on va développer avec lui, nous qui allons être là, si nous sommes fidèles jusqu'à la fin, on va développer un monde tout à fait différent de celui que nous connaissons maintenant. Un monde où il y aura de la paix, de l'harmonie, des familles heureuses, des gens qui possèdent des biens, des gens qui ont le temps de vivre et non pas qui courent après leur souffle comme on voit maintenant. Une belle société. Et ça va être un monde inimaginablement beau, paisible, serein, abondant. Bon. Mais on sait qu'à la fin du millénium, Satan doit être relâché pour un peu de temps. Encore là, avec la permission de Dieu, à la fin du mille ans, Satan est relâché pour une toute petite période. Il est encore aussi puissant qu'avant, quand il a séduit des millions ou des milliards d'anges qui étaient sous sa gouverne et après avoir séduit à notre époque l'ensemble de l'humanité parce que la Bible dit que la terre entière est séduite par Satan de toutes sortes de façons. Alors, à ce moment-là, après le millénium, quand il sera relâché pour un peu de temps, il va agir et il va séduire des millions de personnes très rapidement et il va les amener à se détourner de Dieu malgré la splendeur du monde qu'il y aura à ce moment-là, de la beauté de la société qu'il y aura. Et vous savez, c'est un danger lorsque, quand les choses vont très bien, quand on n'a pas de problème, qu'on n'a pas de difficulté, qu'on est dans l'abondance et que les choses vont comme de soi, on ne voit pas de problème. Tout est beau, tout est bon. Et parfois, dans ces circonstances-là, en tant qu'être humain, on se permet des choses. On se permet de commencer à choisir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas et ainsi de suite. Je vous donne juste un résumé de ce qui pourra arriver. Il pourra arriver beaucoup d'autres choses que ça, mais dans une période très courte de temps, à la fin du millénium, Satan va détourner des millions d'êtres humains malgré la beauté de ce monde à venir qui aura été établi. Et il va faire en sorte que des millions de personnes qui auront été dans un court laps de temps séduites vont attaquer Jérusalem et vont attaquer le Christ lui-même à Jérusalem, après le millénium. Ce n'est pas peu de vous dire, là. Ça semble impossible. Non, c'est possible. C'est écrit. Ça va exactement se produire comme ça. Regardez l'Apocalypse 20, fin du verset 3. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Après les mille ans où il est emprisonné, comme c'est marqué au début du chapitre, et vous allez au verset 7 à 9, après ça, quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, où il était depuis mille ans, et il sortira pour séduire les nations. Il recommence son travail de tromperie, de séduction. Pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de quoi? De les rassembler pour la guerre, dans un monde de paix merveilleuse depuis mille ans. Il va leur vendre l'idée que ça va être bon de faire la guerre, alors que les gens auront profité de la paix pendant mille ans. Afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre était comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints, la ville bien-aimée, Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et à ce moment-là, Dieu va intervenir, et ça va être la dernière attaque de Satan, et d'être humain quelconque contre son gouvernement. Vous savez, c'est pas pour rien que dans 2 Corinthiens 4, verset 4, 2 Corinthiens 4, verset 4, il est clairement dit par l'apôtre Paul que Satan est le Dieu de ce siècle. Dieu avec un petit dé. Dans le sens qu'il est le dirigeant de ce monde. Il est celui qui est en arrière scène dans cette société. Et c'est pour ça que tout va comme les choses vont. C'est celui qui règne dans ce monde et qui transmet à ce monde actuel ses soi-disant valeurs, ce que lui voit, ce qu'il est. Sa haine, son amertume, ses accusations et tout ce que vous voulez. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. On va lire à partir du verset 1. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça, c'est moi, c'est vous, avant que nous soyons baptisés. Parce qu'on était sous l'amende de la mort tant qu'on n'a pas été lavé de nos fautes en acceptant le sacrifice de Christ après nous être repentis et avoir demandé pardon. Dans lequel vous marchiez autrefois, mais oui, avant que Dieu nous appelle, selon le train de ce monde, de cette société, ses façons de faire, selon qui le prince de la paix de la puissance de l'air. Il y a un prince dans ce monde qui est en fait le petit dieu de ce siècle, le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et tous les êtres humains sont au point de départ des fils de la rébellion. Vous étiez comme ça, j'étais comme ça. Et parfois, on a encore cette tendance-là, il faut faire attention, ça fait partie de notre combat. Mais il dit, vous étiez dans ce groupe-là, vous aussi, on n'a pas de mérite. Dieu a été d'abord miséricordieux envers vous et envers moi, parce qu'il nous a appelés maintenant. Mais il a mis sur nos épaules des responsabilités plus grandes, encore aussi. Mais on voit par ça que ce fils de... ce prince de la puissance de l'air, il diffuse 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il diffuse ses attitudes d'orgueil, de convoitise, d'abertume, de rébellion, d'accusation, de conflit. Tout ce qui est dans cette famille d'attitudes-là, il le diffuse 7 jours sur 7 et 24 heures par jour. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, c'est ce que je viens de vous dire, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. N'est-ce pas? On faisait ce qui nous faisait plaisir. Et même si ce n'était pas toujours légal, quand ça nous faisait plaisir, que ça faisait notre affaire, c'est ce qu'on faisait. « Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. » Ça, ça veut dire qu'on suivait selon ce que nous, on pensait. Mais d'où ça venait, nos pensées? Du prince de la puissance de l'air, qui diffuse 24 sur 24, 7 sur 7. C'est lui qui nous envoie des pensées mauvaises. Et nous étions par nature, par nature, par la nature humaine, influencés par Satan, des enfants de colère, comme les autres. Alors, les êtres humains, sous l'influence de Satan, c'est évident, et c'est ce que nous faisions avant, veulent faire ce qu'ils veulent faire. Ils ne veulent pas se faire dire quoi faire. Les êtres humains n'aiment pas avoir quelqu'un au-dessus d'eux qui leur montre le chemin. Ils veulent suivre, même sans le savoir, les influences de Satan et de ses démons. Parce que le fondement de ça, c'est l'influence de Satan et de ses démons. Mais les gens ne le réalisent pas toujours. Ils pensent que c'est eux autres qui ont eu l'idée. C'est eux autres qui ont raison de faire les choses de cette façon-là. C'est eux autres qui ont raison d'accuser ainsi. Ou c'est eux autres qui ont raison de penser telle affaire. Ils ne s'imaginent pas que ça peut venir de l'adversaire qui cherche à brouiller les capes et à semer la confusion et à semer l'amertume et l'esprit de convoitise ou d'orgueil ou de rébellion, si vous voulez. C'est intéressant parce que M. Mérédith, dans un récent sermon, a parlé du fait que, de plus en plus, on voit la manifestation de démons. Ce qu'on voyait moins il y a quelques années. On le voit plus et de la manière que M. Mérédith nous explique, nous allons le voir plus bientôt. Ça va s'accentuer vers la fin. Vous allez voir, c'est d'ailleurs très bien expliqué dans la Bible. Et je vais vous donner un petit peu ce que M. Mérédith a mentionné dans un sermon assez récent qu'il vient de prononcer à Caroline du Nord, à Charlotte. Et je me suis inspiré beaucoup de son sermon pour préparer le message que je vous donne aujourd'hui parce que j'ai trouvé que c'était une viande importante, quelque chose de profond et solide que nous devions avoir à ce moment-ci. Alors, M. Mérédith dit que, de plus en plus, donc, on voit des manifestations de démons autour de nous et dans l'Église aussi, parfois. La fille de M. Mérédith, qui est mariée avec un pasteur, elle vit maintenant en Angleterre avec son mari, avec un ministre de l'Église, et elle a écrit à son père pour dire que son mari a observé, dernièrement, de plus en plus de problèmes reliés à des démons. Ce qu'on voyait moins auparavant. Et M. Mérédith a dit, en plus de ça, il y a deux ou trois ministres qui viennent de mentionner le même phénomène qu'ils ont observé dans leurs Églises et dans leurs régions. Alors, il se passe des choses. Et ça, c'est important que nous le sachions pour être capables d'identifier ce qui se passe et de prendre les bonnes décisions et d'avoir la bonne approche. Vous savez, le même phénomène, c'est qu'il y a des gens, à un moment donné, qui deviennent très irrités de façon inhabituelle. ou inexplicable. Des gens qui deviennent très irrités, vexés, accusateurs, de façon inhabituelle ou inexplicable. Ce que je vous donne là, je l'ai préparé il y a quelque temps. Je ne l'ai pas préparé ce matin. Je vous dis ça en passant là. C'est dans mes notes là. C'était écrit d'avance. Alors, M. Mérédie dit, il y a des ministres qui lui ont rapporté qu'il y a des gens qui deviennent irrités de façon irrationnelle, qui deviennent vexés, qui deviennent dérangés. Des gens qui sont influencés personnellement par des démons qui s'en prennent à eux. C'est un phénomène qu'on ne connaissait pas vraiment dans le passé, mais c'est bon qu'on en soit conscient, qu'on puisse savoir ce qui se passe, qu'on puisse comprendre ce qui arrive parfois dans certaines circonstances. Allez, Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Vous savez, nous entrons actuellement dans une période où il y aura une autre guerre spirituelle au trône de Dieu, comme celle qu'on a vue dans Esaïe 14 tantôt, quand Satan est montré au trône de Dieu pour essayer de s'emparer du trône de Dieu. Ça doit se reproduire une autre fois. C'est marqué dans la Bible. Et quand ça va se reproduire, il va y avoir des manifestations encore plus puissantes des esprits démoniaques et de Satan lui-même sur la terre. Mais on dirait qu'un peu avant ça aussi, ça commence certaines manifestations de ça allant dans le même sens. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michel ou Michael et ses anges combattirent contre le dragon, c'est-à-dire Satan, le serpent ancien. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'accès leur sera devenu interdit à la salle du trône. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Et ça, c'est une période de troubles sans précédent qui n'est pas loin devant nous. Alors que ces esprits mauvais-là vont se manifester de façon effroyable. Et ce qu'on a vu au cours de la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration et dans les guerres entre les nations, ce sera très peu à côté de ce qui vient parce qu'ils vont se déchaîner de façon extrême parce que c'est leur dernière chance avant le millénium. Et regardez la fin du verset 12. « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et le peu de temps qu'il aura à ce moment-là, c'est les dernières trois années et demie avant le retour du Christ. Alors Satan va montrer au tourne de Dieu. Il va être repoussé avec violence. Il va être rejeté sur la terre. Et là, il y aura une grande colère comme on vient de voir parce qu'il sait qu'il y a peu de temps. Alors il va mettre le paquet pour ainsi dire. Il va provoquer des problèmes de toutes sortes qu'on n'aura peut-être jamais vus. Et on aura besoin d'être forts à ce moment-là. Et Dieu permet peut-être qu'on passe par certaines petites expériences à bas échelle maintenant pour nous permettre de traverser les tests plus grands qui s'en viennent de ce côté-là lorsqu'on aura à faire face à des esprits qui seront rendus au temps de la fin et qui vont manifester leur pleine colère et qui vont être plus nombreux et plus actifs parce qu'on sera rendus à la fin. Alors il va provoquer des problèmes de toutes sortes. Il va causer des divisions. Il a déjà commencé. Il va causer des conflits. Il va essayer de mêler les cartes, répandre les accusations. Il va pousser les dictateurs du monde à attaquer les nations modernes d'Israël. Ça, c'est la fin de tout pour que les nations modernes d'Israël soient amenées en captivité, soient détruites et que leur pays soit resté dévasté. Il faut le comprendre. Ça s'en vient. Et parce que ça s'en vient, on dirait qu'il y a une certaine manifestation de ça qu'on peut voir parfois. Mais encore là, il faut savoir que Dieu le permet. Et si Dieu le permet, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais ces forces-là, il faut les avoir. Et pour avoir ces forces-là, il faut être proche de Dieu. Si on est proche de Dieu, il va nous les donner. Et il va faire en sorte que les choses vont se classer comme elles doivent se classer. Il va nous protéger. Il va nous donner la force. Mais il faut avoir à cœur de rester proche de lui entre-temps, même si nous ne sommes pas parfaits. Dieu est prêt à nous pardonner chaque jour, en autant qu'on se repent vraiment et qu'on travaille à changer. Et comme j'ai déjà mentionné, même la veille du jour où le Christ va mettre ses pieds sur le mont des Oliviers, nous aurons encore à nous mettre à genoux pour demander pardon pour les erreurs qu'on aura faites la veille. Mais si on est en train de s'en aller vers la perfection, il va nous rendre parfaits selon sa promesse, comme il dit, le jour où le Christ va revenir. Maintenant, on va voir ensemble quelques clés ou quelques moyens pour vaincre l'adversaire. Et c'est important qu'on connaisse ces clés-là, ces moyens-là pour mener le combat de bonne façon puis réussir. Premier moyen, être conscient de ce que Satan est et de ce qu'il fait. Être conscient de qui est Satan, de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Vous savez, c'est fort la façon dont Satan s'est pris pour séduire l'humanité entière. C'est écrit que l'humanité entière est séduite par lui. Mais l'humanité entière, si vous y pensez, il ne croit même pas au diable. Il ne croit pas que Satan existe. Ils vont dire, c'est une légende, c'est un mythe, c'est pas vrai. Mais c'est une des armes, je dirais, les plus efficaces de Satan de faire croire qu'il n'existe pas alors qu'il est encore aussi puissant qu'avant et qu'il travaille en arrière scène et qu'il diffuse dans la pensée des gens, dans les émotions des gens, qu'il arrange les situations ou les circonstances pour faire chuter les gens parce qu'il veut détruire l'humanité et principalement l'Église de Dieu et vers la fin, c'est surtout sur l'Église de Dieu que sa colère va porter. Et on sait qu'après que l'Église fidèle sera amenée en un lieu de sécurité, Satan va se détourner et frapper de plein fouet ceux qui vont encore appartenir à Dieu mais qui n'auront pas été fidèles, qui n'auront pas été honnêtes, qui n'auront pas eu leur cœur totalement avec Dieu, assez pour être amenés en un lieu de protection. Ce sera le dernier test pour eux. Satan tord la vérité. C'est puissant. Satan tord la vérité. Et vous savez, il présente le mal comme étant bon. Il présente le mal comme étant quelque chose de bien. La Bible dit d'ailleurs qu'un jour allait venir où les gens allaient appeler le mal bien et allaient appeler le bien mal. On est à cette époque. Je vais vous donner quelques exemples. vous allez voir et vous pourriez m'en donner vous aussi. Satan montre le péché, montre le mal, montre la transgression, non pas comme une transgression ou comme un mal, mais comme étant agréable. Comme étant agréable. Comme étant cool. Comme étant in. Comme étant à la mode. Comme étant souhaitable. Bon. Et on voit ça dans les films, on voit ça à la télévision, à peu près partout, dans les revues. On présente, par exemple, l'adultère et la fornication comme quelque chose de tout à fait normal. Tout le monde le fait. Si vous ne pensez pas comme ça, vous n'êtes pas tout à fait normal. Ça va jusque là le raisonnement qu'on nous présente dans ces publicités. Nous ne sommes pas normales si nous rejetons la fornication, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles avant d'être mariés, ou si on rejette l'adultère, si on rejette le fait qu'on ne veut pas avoir des relations en dehors de notre conjoint ou de notre conjointe dans le mariage. On passe pour vieux jeux, on passe pour gens qui ne sont pas de leur temps, qui n'ont pas compris. Il y a une chose, on a compris que c'était la voie du bonheur, par exemple, de la paix, de la sérénité et d'une famille heureuse. Ils n'ont pas d'enfants abandonnés et de gens séparés, appauvris par ce genre de situation-là et ainsi de suite. Ça, Dieu nous a donné de le comprendre et c'est tout qu'une bénédiction. Mais Satan nous montre que ça, l'adultère et la fornication sont agréables, c'est normal, c'est excitant, c'est souhaitable, c'est à la mode, c'est une façon de vivre moderne et même, on va employer le mot libérer. Ceux qui le font sont des gens libérés, comme si les autres étaient esclaves. Mais ceux qui sont libérés et qui pratiquent ça, à un moment donné, retrouvent des chaînes en cours de route et là, ils sont esclaves des conséquences des transgressions, des lois. Les vraies conséquences sont là et il y a un prix à payer. Parce que Satan, lui, dans ses films, à la télévision ou dans les journaux ou quoi que ce soit, dans toute la publicité qu'on fait autour de ça, ne montre absolument pas les conséquences de ses transgressions aux lois de Dieu, de la fornication puis de l'adultère. Il ne montre pas, par exemple, qu'après que les jeunes filles sont enceintes dans les collèges ou par après, que plusieurs vont chercher à régler le problème en avortant, en se faisant avorter. Ça, Satan ne le montre pas. Puis, il ne montre pas la détresse de ces jeunes filles-là, leur souffrance. Leur souffrance, en même temps, de perdre leur enfant aussi ou de ne pas être capable de le garder. Et la souffrance et la culpabilité qu'ils gardent année après année après avoir permis de tuer le bébé qu'elles avaient dans elle. Ça reste là. Il y avait quelqu'un dans elle qui n'est plus là parce qu'elle a pris la décision de le faire abattre. Appelons les choses par leur nom. Ça, c'est une des conséquences. Mais ça, la publicité ne le montre pas, les films ne le montrent pas. On montre toujours le beau côté, l'excitant d'aller vers quelqu'un qui n'est pas notre conjoint ou de forniquer à gauche et à droite avant de se marier ou de courir n'importe où et de faire n'importe quoi. Satan ne montre pas les conséquences. Il ne montre pas non plus les petits-enfants qui naissent de ces situations-là parfois lorsqu'il n'y a pas d'avortement et qui n'ont pas de père parce que la plupart du temps les hommes dans leur courage ont fui leur responsabilité et n'ont pas pris la charge de la petite-maman et de l'enfant et ont laissé la petite-maman tout seul. Et souvent la petite-maman n'a pas fini ses études et elle doit prendre charge d'un bébé, elle doit l'élever seule et elle se retrouve dans une situation financière précaire où elle ne peut pas souvent donner à l'enfant ce qu'il aurait besoin et où l'enfant manque d'un père parce qu'il n'aura jamais son père et il va le chercher son père. J'ai vu des cas en masse en grande quantité où ces enfants-là cherchaient à reconnaître leur père. Et on a dans nous le désir de connaître nos parents et nos ancêtres on ne peut pas l'enlever. Ils ont beau faire croire que ça ne cause pas de problème ça cause problème et l'enfant qui n'a pas connu son père veut le connaître il essaie de le connaître. Alors ça Satan ne montre pas les conséquences de la transgression des lois de Dieu. Ses enfants élevés par une mère seule sans père. Satan ne montre pas non plus dans le même film alors qu'il y a eu multiplication de relations sexuelles avec tout le monde et parfois de même sexe Satan ne montre pas les maladies transmises sexuellement qui en découlent. On ne montre pas l'après voyez-vous après le film qu'est-ce qui arrive dans la vie de ces gens-là dont certaines ont le sida et souffrent le restant de leur vie et parfois leur vie est écourtée ainsi que les autres maladies. Il ne montre pas ça. Satan montre ce qui est insensé comme étant bon. Quand on regarde dans l'ensemble la façon de travailler de Satan et ce qu'il y a dans notre société on comprend plus qu'est-ce qu'il fait et comment il fait comment il diffuse sa propre façon de voir les choses et comment il amène les gens à souffrir et à être malheureux parce que son but à lui ce n'est pas que l'humanité soit heureuse c'est de la détruire. La Bible dit bien c'est un menteur et c'est un tueur c'est un meurtrier depuis le début c'est ça que la Bible dit. Qu'est-ce qu'il veut c'est de détruire l'humanité parce que Dieu a le plan lui de se reproduire à travers l'humanité. Alors Satan veut empêcher ce plan-là de se réaliser. Alors il montre ce qui est insensé comme étant bon et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est rendu par exemple avec une musique dans le monde qui est sans harmonie sans mélodie qui est comme un ensemble de bruits fracassants de plus en plus extrêmes et de plus en plus barbares. Et quand on parle de chant on ne devrait même pas employer le mot chant je ne voudrais pas mal utiliser ce mot-là ce ne sont pas des chants. Quand vous regardez les mots c'est à faire dresser les cheveux sur la tête la tête comment c'est violent comment c'est méchant comment c'est méprisable souvent dans plusieurs chants entre guillemets qui sont chantés sur ces musiques-là et ce sont des cris M. Mérédicte disait ceci ce sont des cris comme des cris de démons sortis de l'abîme et si vous a donné en essayant de s'intoniser une station pour les nouvelles parfois on tombe sur d'autres stations que ce genre de musique-là c'est des cris effroyables c'est des cris comme des cris de démons et les gens aiment ça les gens aiment ça et on associe à ça comme pour que ça aille mieux comme pour que les gens soient plus détendus plus heureux on associe à ça la drogue alors ça aussi c'est répandu le plus possible et on en connait les conséquences mais ça on ne montre pas les conséquences on dit on va essayer de la légaliser par exemple vu qu'on ne peut pas l'empêcher on va la légaliser ça c'est les façons humaines de faire les choses on va fournir les seringues à ceux qui s'injectent des drogues fortes on n'arrêtera pas ça on va leur fournir les seringues ça c'est les façons humaines de faire les choses mais ça mène au même résultat exactement et on va faire de la publicité et on va présenter les choses de telle façon par exemple que la boisson c'est quelque chose de souhaitable à l'excès ceux qui boivent à l'excès sont cool eux autres ils savent faire le party alors on ne montre pas par exemple les vomissures après on ne montre pas les blessures après on ne parle pas des accidents de la route où des familles sont décimées parce que quelqu'un a pris le volant en étant ivre ça c'est les conséquences ça je vous dis Satan monte comme le beau côté allez tchin tchin tant qu'on peut tant qu'on peut rester debout mais après et après il y a les cirrhoses du foie et après il y a les familles brisées et après il y a les adultères parce que quand les gens ont pris un verre de trop ou même deux et trois verres de trop on fait n'importe quoi n'importe où avec n'importe qui alors on brise les familles et ainsi de suite ça c'est les belles conséquences de la belle façon de Satan de présenter les choses en disant il n'y a pas rien de grave là dedans c'est moderne c'est libéré de faire ces choses là c'est pas libéré des conséquences et ce n'est pas selon Dieu mais je vous dis je vous décris cette situation là pour que vous réalisez que Satan il est réel et que quand la Bible dit qu'il diffuse 24 heures sur 24 qui est là en arrière qui est le prince de la puissance de l'air qu'il est le Dieu de ce siècle il n'est pas en vacances il n'est jamais en vacances il faut en être conscient aussi il est réel et il y a une façon puissamment subtile de faire croire que le péché est intéressant et c'est vrai il est intéressant au point de départ c'est attirant mais si on se laisse attirer par le point de départ on a tout ce qu'il y a après ça vient avec c'est un package deal c'est un ensemble et de toute façon même au point de départ si on se laisse attirer par ce qui est attirant dans le péché on est déjà en train de pécher si on garde dans notre esprit des désirs qui sont contraires aux lois de Dieu on est en train de s'en aller dans cette direction là et le Christ dit écoutez si vous pensez à une femme que vous n'avez pas le droit d'avoir qui n'est pas votre épouse comme pour avoir des relations avec elle vous la voyez dans des situations que vous ne devez pas envisager vous avez déjà commis l'adultère même si vous n'avez pas couché avec elle physiquement tout se passe à l'intérieur c'est là que notre combat est alors Satan a une façon puissamment subtile de faire croire que le péché est intéressant et sans conséquences Genèse 3 et c'est même depuis le début de l'humanité Genèse chapitre 3 Genèse 3 verset 1 le serpent le dragon qu'on a vu tantôt était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel avait fait rusé quand je vous dis le subtil ratoureux il y a la façon exacte de présenter les choses pour tromper les gens pour leur faire croire que c'est bien alors que c'est mal il a dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin la femme répondit au serpent nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous mouriez et regardez le verset 4 Dieu leur avait dit vous ne touchez pas à cet arbre là ça c'était le fait de choisir par eux-mêmes ce qui était vrai ce qui était faux ce qui était bon ce qui était mauvais Dieu dit c'est moi qui vous dis quoi faire comment faire pour vivre heureux alors regardez le verset 4 alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal je reviens au début du verset 4 le serpent dit à la femme vous ne mourrez point qu'est-ce que Dieu avait dit vous mourrez qu'est-ce que Satan a fait il a menti tout de suite il a menti tout de suite on lance un mensonge puis après ça on dit arrangez-vous avec le reste arrangez-vous avec le reste débrouillez-vous pour démêler les choses c'est ça et c'est ça la méthode de Satan il a dit Dieu là qui vous a créé qui a fait ce beau jardin là il vous ment il vous cache des choses il vous empêche de réaliser votre vie pleinement soyez vous-même goûtez à l'existence faites ce que vous avez envie de faire faites ce que bon vous semble vous avez un esprit vous êtes libre faites-le est-ce que c'est pas la philosophie qu'on voit partout autour de nous il n'a pas changé sa recette il n'a pas changé sa façon de faire absolument pas par les médias Satan fait voir par exemple que la vanité et l'égoïsme c'est de la sagesse ben oui la vanité puis de l'égoïsme c'est de la sagesse et il pousse les gens à se voir comme important vous êtes quelqu'un vous méritez bien ça vous n'avez pas le moyen de vous acheter cette voiture-là achetez-la quand même à crédit vous le valez bien vous le méritez qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là il gonfle la personne l'orgueil de la personne ayez quelque chose d'aussi beau que votre voisin sinon plus beau que votre voisin et là vous allez avoir un standing auprès des autres autour de vous même si vous n'avez pas le moyen alors les chaînes que la personne va se chercher à ce moment-là elles sont multiples il se pense important donc il est en dehors de la coche complètement et il va chercher une dette qui ne pourra pas éventuellement affronter s'il n'y a pas les moyens de le faire et après ça va amener d'autres dérapages soyez vous-même faites ce qui vous semble bon que personne ne vous dise quoi faire vous êtes assez grand que personne ne vous dise quoi faire il n'y aura jamais un jour je pense où il n'y a personne qui me dira quoi faire parce qu'il y a un Dieu dans le ciel j'ai un grand frère qui eux autres me disent quoi faire et qui ont encore tellement de choses à m'apprendre parce que j'en ai encore tellement à prendre j'en ai encore tellement à changer et je le remercie d'être patient envers moi comme il est patient envers moi comme ils sont patients envers moi et je doute que ce soit la même chose envers vous autres aussi Satan est réel vous savez Satan séduit Satan fait voir par exemple le meurtre comme un droit pensez-y il présente ça d'une façon positive le meurtre est un droit une dame enceinte qui ne désire pas avoir d'enfant peut faire tuer son enfant c'est un droit qu'elle a le droit à sa vie le droit à ne pas être mère si elle veut mais à ce moment-là elle est meurtrière elle est assassine c'est ce que ça veut dire parce que la Bible dit clairement tu ne tueras point ça c'est entre les mains de Dieu il n'y a pas un être humain ni aucun tribunal humain qui peut malgré tous les beaux raisonnements philosophiques qu'on peut sortir qui peut aller à l'encontre d'une loi aussi simple tu ne tueras point tu ne prendras point la vie d'un autre être humain quelles que soient les circonstances mais Satan le présente actuellement comme étant un droit même chose que l'euthanasie il y a des débats sur l'euthanasie actuellement pour que les gens qui sont en phase terminale et qui souffrent qu'on les tue dans le fond qu'on leur donne une injection et qu'ils meurent mais on n'a pas le droit de tuer personne c'est Dieu qui est seul en charge de la vie de la donner et de la reprendre c'est entre ses mains mais qu'est-ce qu'on fait croire et regardez le raisonnement est subtilement puissant on dit permettez à ces gens-là de mourir dans la dignité permettez à ces gens-là de mourir dans la dignité c'est un raisonnement subtilement faux voyez-vous Satan séduit fait croire Satan fait croire par exemple qu'on peut avoir une belle façon de fonder une famille en utilisant le don de sperme vous avez vu ça que ça existe le don de sperme je vais vous donner un article que j'ai vu hier à ce sujet-là qui est assez éloquent et le titre de l'article c'est des usines à orphelins et regardez bien la conséquence ça paraît bien quelqu'un qui ne veut pas avoir de mari par exemple va avoir du sperme d'un donneur qui en donne à grande quantité donc il peut avoir des centaines ou des milliers d'enfants à gauche et à droite et la personne va se faire inséminer du sperme et va avoir un enfant mais elle ne sera pas bordée d'avoir un mari ou si c'est un couple de lesbiennes ou enfin tous ces scénarios-là on veut avoir des enfants mais on ne veut pas avoir une famille normale regardez ce qui se passe le titre de l'article des usines à orphelins chaque année aux États-Unis 30 000 à 60 000 enfants naissent à la suite d'un don de sperme avec le nombre croissant des mariages gays et des femmes voulant des enfants mais pas de mari l'industrie de la reproduction fait des bénéfices énormes c'est payant grâce aux dons de sperme les donneurs de sperme ont souvent plusieurs dizaines d'enfants voire centaines d'enfants et la plupart de ces enfants n'ont jamais entendu parler de leur père jamais entendu parler de leur père mais cette industrie qui produit des enfants orphelins il produit des enfants orphelins de père connaît aussi des problèmes les donneurs les parents et le personnel médical s'inquiètent à présent des conséquences négatives potentielles de voir autant d'enfants issus des mêmes pères avec un risque accru que des gènes propices à des maladies rares se répandent plus largement dans la population il y a des effets à ça et comme je vous ai mentionné tantôt les petits-enfants qui naissent de ça à un moment donné il veut savoir c'est qui mon papa c'est qui mon père il est où mon père et il y a tout un drame émotif intérieur à la suite de ça ça on n'en parle pas non plus on ne montre pas les conséquences négatives Dieu avait initialement prévu que tous les enfants grandissent dans des familles intactes avec un père et une mère l'homme qui traîtra son père et sa mère s'attachera à sa femme et ils vont avoir des enfants une famille stable qui amène nourriture qui amène des soins qui amène des soins émotifs qui amène l'aide pour grandir normalement dans un foyer c'est comme ça que Dieu avait prévu et planifié les choses mais certaines personnes veulent aujourd'hui rejeter ça et il y a plusieurs années Dieu plusieurs années Dieu avait averti dans Exode 22-22 Dieu avait averti de cette façon tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin ça s'applique à l'industrie du sperme ou à l'industrie des enfants sans père voyez-vous parce que de nos jours en soutenant des parents égoïstes et pervertis l'industrie de la reproduction afflige les orphelins avant même leur naissance parce qu'elle leur garantit qu'ils ne connaîtront jamais leur père c'est fort c'est des conséquences du monde dans lequel nous vivons c'est ça absolument Satan est réel il sème la confusion et il séduit de plusieurs façons deuxième moyen de vaincre Satan connaître Dieu de plus en plus c'est lui notre roc c'est lui le rocher des siècles c'est lui notre père merveilleux parfait connaître Dieu de plus en plus et lui faire entière confiance on est capable de lui faire entière confiance seulement si on est proche de lui parce que si on n'est pas assez proche de lui on n'est pas capable de s'abandonner entre ses mains ben non parce qu'il faut régler les problèmes nous-mêmes on n'est pas entre les mains d'un plus puissant on est entre nos mains il faut les régler les problèmes mais si on est assez proche de lui on lui soumet nos problèmes on fait ce que nous avons à faire et on laisse le reste entre ses mains c'est ça que Dieu veut qu'on apprenne à faire demander à Dieu de le craindre profondément de l'admirer de le révéler de vouloir lui clair c'est pas pour rien que c'est écrit à plusieurs endroits dans la Bible comme Proverbe 1, verset 7 Proverbe 1, verset 7 la crainte de l'éternel c'est le commencement de la science ou de la connaissance si vous voulez la crainte de l'éternel c'est-à-dire le respect envers Dieu le désir de faire sa volonté c'est le commencement de la connaissance de la vraie connaissance du chemin qui mène au bonheur et du chemin qui mène à la vie éternelle et c'est pour ça qu'il faut prouver la Bible prouver la parole de Dieu on n'a pas le choix et si on pense que parce qu'on l'a déjà lu dans le passé ou qu'on connait à peu près ce qui est dit et qu'on ne l'étudie pas chaque jour qu'on va être fort non, nous ne serons pas forts c'est chaque jour qu'il faut réserver du temps pour faire notre étude biblique et même pour réétudier les mêmes choses après quelques temps nous on le fait régulièrement mon épouse et moi puis à chaque fois on redécouvre des choses c'est le même phénomène qui se passe quand on reprend un sermon qu'on a entendu il y a quelques mois ou quelques années on le remet on le réentend on découvre des choses nouvelles une profondeur nouvelle on est rendu plus loin on a appris d'autres choses on a vu d'autres versets dans la Bible ça se connecte et le lien se fait et après ça méditer c'est-à-dire réfléchir à ce qu'on vient de lire puis réfléchir à comment ça ça s'applique dans ma vie comme là aujourd'hui je vous parle des ruses de l'adversaire comment moi réagir devant ça comment ne pas réagir trop vite quand il m'arrive des idées tout d'un coup ou des émotions que je ne sais pas d'où qu'elles viennent mais moi je sais d'où qu'elles viennent je commence à savoir je ne l'ai pas toujours mais plus souvent qu'autrement quand je vois qu'il y a une idée ou une émotion bizarre ou une émotion de colère ou une émotion d'amertume ou de regret qui m'arrive je dis ça ça ne vient pas de Dieu Dieu ne veut pas que je sois triste Dieu ne veut pas que je sois amère c'est le contraire donc si ça ne vient pas de Dieu ça vient de l'autre qui veut me détruire donc Dieu aide-moi à rejeter cette idée-là mais vous on apprend à le connaître on apprend à connaître l'adversaire mais on apprend à connaître notre Dieu et chaque jour on le prie on ne peut pas passer une journée sans prier si vous passez des journées sans prier je peux vous garantir une chose c'est que vous vous affaiblissez et on a vu tantôt que le rôle de Satan c'est d'affaiblir les nations et le plus possible d'affaiblir la nation de Dieu et un de ces moyens-là c'est de nous préoccuper avec 56 milles à faire en dehors de nous amener à faire les choses autrement de ne pas avoir le temps vraiment d'étudier ou de consacrer un temps de prière chaque jour à Dieu mais si je fais l'inverse si je me dis quelles que soient les occupations que j'ai moi je ne sortirai pas de la maison avant d'avoir prié et je vais me garder du temps aujourd'hui pour lire pour étudier ma Bible vous allez voir les choses changer et Dieu va être avec vous pourquoi ? parce que vous allez être avec lui aussi simple que ça prier chaque jour à genoux et jeûner régulièrement pour demander à Dieu de nous montrer nos fautes et de nous donner la force de vaincre et Dieu va répondre je vais vous montrer quelque chose de fascinant ici Matthieu chapitre 4 c'est le moment où le Christ a été tenté par Satan je vais vous montrer des choses que vous avez peut-être jamais saisies dans ce contexte-là alors Matthieu 4 et le verset 1 alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable verset 2 après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits il eut faim verset 3 le tentateur s'étant approché lui dit alors voyez-vous ici on définit Satan clairement comme étant celui qui nous tente il a tenté le Christ il va tenter et il tente les disciples de Christ il va continuer à le faire jusqu'au bout c'est-à-dire qu'il va s'en prendre à vous il va s'en prendre à moi pour essayer de nous emmener à nous éloigner à nous décourager à voir les choses autrement à se sentir blessé offensé tout ce que vous voulez pas comprendre ce qu'on aimerait comprendre il y a des choses qu'on peut comprendre mais il y a des choses qui ne nous appartiennent pas il faut faire la distinction entre les deux pour ne pas se mêler le tentateur s'étant approché lui dit si tu es le fils de Dieu ordonne que ses pierres deviennent des pains vous savez Satan crée des situations ben oui c'est le prince de la puissance de l'air c'est le dieu de ce siècle il crée des situations autour de vous et autour de moi il crée des circonstances pour que nous nous sentions parfois offensés pour que nous nous sentions parfois même blessés par des membres de l'église par des gens autour ou par des sermons qu'on trouve trop correctifs ou trop durs ou même par un ministre se sentir blessé se sentir vexé puis garder ce sentiment-là puis le jouer avec et quand Satan voit qu'on est prêt à jouer avec il est content parce que là on gratte le bobo on gratte le bobo puis le bobo ça grandit le bobo ça grandit et souvent dans ce temps-là les gens vont avoir tendance à en parler à l'autre quel bobo ils ont et comment c'est pas juste d'avoir ce bobo-là et là ça se répand et c'est un poison qui se répand dans l'église alors Satan crée les circonstances les situations pour que nous nous sentions offensés blessés pour que nous voulions nous éloigner de Dieu un peu ou nous éloigner de nos frères de nos soeurs dans l'église ou nous éloigner carrément de l'église vous avez des désirs à un moment donné sexuels qui sont contraires aux lois de Dieu ça vient d'où ? il y a votre nature humaine charnelle parce qu'on vient de là on en a encore mais il y a l'adversaire qui est capable de diffuser ou qui est capable d'arranger les circonstances pour que quelqu'un de super joli soit devant vous ou soit devant vous soit à l'écran soit dans un journal soit où vous voulez dans une position ou dans une situation qui vous incite à vouloir aller plus loin c'est le chemin qui mène à la destruction c'est-à-dire à péché c'est le tentateur qui crée les circonstances il crée les situations pour que vous soyez tenté de mentir s'il se dit juste un petit mensonge blanc comme les gens disent ça ne fera pas de mal à personne puis moi je vais pouvoir m'en sortir je ne dirai pas la vérité je ne peux pas faire ça mais c'est à partir de nous expliquer comment tu vois un mensonge c'est un mensonge il n'y a pas de degré un mensonge c'est un mensonge une vérité c'est une vérité mais Satan va s'arranger pour qu'on ait le goût de faire un petit mensonge pour s'en sortir pas du tout il ne faut pas il va s'arranger pour qu'il y ait des circonstances où on pourrait par exemple facilement voler mais est-ce qu'on doit le faire non même pas voler un franc ou un euro ou un dollar absolument pas ce n'est pas la question de mon temps voler c'est voler et certains vont dire dans la société et certains d'entre nous l'avons peut-être déjà dit quand venait le temps de faire nos rapports d'impôts avant de connaître Dieu certains disaient bon ce n'est pas voler que de voler le gouvernement parce qu'il nous vole oui ça c'est les raisonnements humains c'est alimenté par quelqu'un d'autre mais une fois qu'on est dans l'église la Bible nous dit respecter les autorités comme le Christ a dit rendez à César ce qui est à César payer au gouvernement ce qui revient au gouvernement d'accord c'est peut-être lourd c'est peut-être pesant mais c'est comme ça payer au gouvernement ce qui est au gouvernement et payer à Dieu ce qui est à Dieu sa dîme et ses offrandes c'est tout ce qu'on a à faire c'est simple, simple, simple il n'y a pas de jeu possible avec ça alors on a tous vous et moi ce genre de tentation là de temps à autre verset 3 là j'arrive à un point que je veux vous faire comprendre qui est important verset 3 ici je reviens là-dessus le tentateur s'étant approché lui dit si tu es fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent des pains bon c'est la première partie de la phrase sur laquelle j'attire votre attention si tu es le fils de Dieu en fait Satan voulait faire dire oui au Christ je vais vous expliquer pourquoi Satan voulait faire dire oui au Christ parce que c'est vrai qu'il était le fils de Dieu c'est vrai qu'il était le fils de Dieu il voulait lui faire être d'accord avec son affirmation et c'est souvent les trucs de Satan il va présenter une vérité avec un mensonge puis il va s'arranger avec tout le paquet pour qu'on dise oui au paquet qu'on aille dans cette direction-là voyez-vous qu'on commence par dire oui à quelque chose mais là on est embarqué dans son jeu si vous remarquez le Christ à aucun endroit ici n'a répondu à Satan directement il y a une raison c'est parce qu'il embarquait pas dans son jeu il savait que c'était l'adversaire l'ennemi et il n'a pas il n'a pas laissé aller plus loin voyez-vous c'est ce qu'il a fait ici parce qu'un premier oui c'est ce qu'un vendeur essaie d'obtenir quand il va chez vous hein est-ce qu'il ne fait pas beau aujourd'hui oui il fait beau est-ce que c'est à vous telle chose est-ce que vous avez une belle maison est-ce que c'est vous qui avez décoré ça ici oui c'est mon mari et moi alors là il y a 2-3 oui de suite le coeur est disposé pour maintenant vendre le produit et maintenant voici le produit miracle qui va régler tous vos problèmes ok vous êtes déjà dans le cheminement de dire oui vous êtes d'accord en un sens avec la personne voyez-vous la psychologie derrière l'approche subtile de Satan mais voyez-vous la psychologie encore plus grande du créateur de l'univers qui dit je ne te réponds même pas je ne te réponds même pas et parfois dans certaines circonstances il faut arrêter la personne et dire non je ne vous entends pas je ne vous entends pas parce que là vous en allez ailleurs vous avez un paquet à me vendre vous avez un paquet d'autres arguments qui n'ont pas d'affaires là vous n'avez plus à parler ici ok parce que ce que vous voulez amener en bout de ligne ce n'est pas ce qui doit être amené ici tout simplement alors Satan voulait lui faire dire oui et c'est intéressant parce que M. Mérédith dans ce message-là raconte qu'il est arrivé quelque chose de semblable au collège ambassadeur à Pasadena il y a plusieurs années regardez bien ce qui s'est produit il y a un nouvel étudiant qui arrive au collège ambassadeur ok alors il est placé avec d'autres étudiants on avait des maisons dortoirs à l'époque sur le campus ça ça remonte il y a plusieurs années plusieurs dizaines d'années alors lui habitait la maison Murphy qui était en face de la bibliothèque sur le campus à Pasadena et un jour ce jeune homme-là dit à ses compagnons de dortoir regardez bien je vais prendre le temps de vous le dire comme il faut il dit à ses compagnons de dortoir je sens la présence d'esprit autour de nous prions ensemble qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans je vais juste vous poser la question tout de suite pensez-y un petit peu je vais vous donner le restant de l'histoire le jeune homme dit je sens la présence d'esprit mauvais ici prions ensemble alors ce qu'il a fait il les a amenés à dire oui ok il les a amenés à aller dans le même sens que lui aller dans le même sens que lui il les a amenés à être d'accord avec son affirmation et tout semblait bien et il les a amenés à s'embarquer dans sa mise en scène c'était vrai c'était vrai qu'il y avait des mauvais esprits mais il les a amenés à s'embarquer dans ce bateau-là avec lui ok et ces autres étudiants-là ce qui est arrivé c'est qu'ils l'ont suivi ils ont laissé ce jeune homme-là les guider les diriger alors que c'était même pas un ministre de l'église vous savez il y a des choses à faire il y a des choses à respecter aussi il y a un gouvernement dans l'église de Dieu ils ont suivi ce jeune homme-là qui était pas un ministre qui n'était même pas converti même s'il avait l'air converti même s'il parlait beaucoup de Dieu et parfois il y a des gens qui sont venus au collège dans le passé qui sont venus à l'église dans le passé qui parlaient beaucoup 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 de Dieu mais qui parlaient de Dieu poussé par un autre esprit c'est pas toujours évident mais c'est des choses qui se passent qui se passent il avait l'air converti et les gens pensaient qu'il l'était vraiment et effectivement ce jeune homme-là malheureusement sans le savoir sans doute avait amené avec lui des esprits mauvais alors le collège a dû l'exclure et l'église a dû l'exclure aussi et tous les jeunes hommes qui étaient avec lui à ce moment-là qui se sont agenouillés avec lui à sa demande qui ont dit oui qui ont suivi ces présentations ont quitté l'église non pas ils ne sont pas restés sauf un M. Mérédith il dit il y a seulement un qui est resté dans l'église il avait dit je sens la présence des esprits mettons-nous à genoux et prions alors il avait reçu un oui comme réponse à quelque chose qui était vrai qui s'est avéré par la suite même il y avait des esprits mauvais mais il travaillait avec ok ça c'est une autre affaire il y avait des esprits qui étaient là mais ce n'était pas la façon de faire il les a amenés dans le fond à se joindre à sa mise en scène verset 3 on revient au verset 3 le tentateur s'étant approché lui dit si tu es fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent des pains Jésus lui répondit il est écrit l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu avez-vous remarqué Jésus-Christ a pas répondu oui je suis le fils de Dieu là il aurait embarqué dans le même ensemble de raisonnement que l'autre il aurait été autrement dit dans son chemin il aurait été sur sa patinoire dans son jeu ok comprenez-vous tout en étant vrai il aurait dit vrai s'il avait dit oui je suis le fils de Dieu ok mais dans le fond quand vous regardez sa réponse il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu dans le fond ça voulait dire je ne te suivrai en rien je n'irai pas du tout dans cette direction je ne veux en rien être en accord avec toi je ne veux en rien être en accord avec toi c'est important ça semble être une nuance fine mais elle est profonde rappelez-vous Jean 14 verset 30 vous irez voir Jean 14 verset 30 à un moment donné quand Judas approchait pour trahir le Christ le Christ a dit à ses disciples levons-nous partons d'ici le prince du monde vient et il n'a rien en moi il n'y avait absolument rien avec Satan l'adversaire et le Christ il n'y avait absolument rien vous irez voir Jean 14 verset 13 dans le fond dans sa réponse le Christ a dit je n'ai rien de commun avec toi je compte seulement sur Dieu seulement sur sa force et sur la vérité et quand vous regardez le reste du chapitre c'est le même principe qui s'applique le Christ accepte aucune affirmation de Satan parce que c'était un piège quand Satan lui a dit jette-toi en bas du temple je vais te donner ta chose il lui a montré les royaumes il a dit je vais te les donner le Christ n'a pas dit oui je sais que les royaumes sont à toi bien oui c'est le Dieu de ce siècle il n'a pas du tout embarqué dans ce genre de raisonnement là tout de suite il a tracé la ligne je ne veux rien avoir à faire avec toi et il lui a répondu en citant la Bible en citant la parole l'épée Jésus lui dit verset 10 retire-toi Satan car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul alors Satan utilise les écritures Satan est capable de parler de la Bible probablement beaucoup mieux que vous et moi mais nous on a un atout extraordinaire la puissance de Dieu et Dieu qui protège ceux qui demandent sa protection et ceux qui cherchent à faire sa volonté troisièmement nous devons combattre contre un esprit plein d'amertume et ça c'est pas c'est pas secondaire cet élément là nous devons combattre un esprit plein d'amertume on est dans un combat réel constant et si on va à Ephésiens chapitre 6 on peut aller en passant Ephésiens chapitre 6 versets 10 et 11 au reste frère fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force toute puissante de Dieu revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable et c'est ça que je vous décris depuis le début de mon sermon que vous soyez conscients des ruses du diable que vous soyez capables d'être sur vos gardes et de demander à Dieu de vous protéger de vous aider à voir quand c'est Satan qui essaie de vous amener dans des situations qui sont pas correctes par exemple Satan va essayer de vous faire être hérité contre le monde autour contre la société ne soyez pas hérité on peut s'indigner de ce qui se passe de ce qui se fait on est malheureux de ce qui se fait et on dit à Dieu que ton règne vienne mais on ne doit pas haïr les gens on ne doit pas s'irriter contre les dirigeants du monde même si des fois leurs décisions sont mauvaises et tout ça on ne doit pas nous avoir de la rancœur dans le cœur et les détester non Dieu aime les êtres humains mais il déteste le péché Dieu aime les pécheurs mais il déteste les péchés et nous on doit faire pareil Dieu les aime les pécheurs alors on ne peut pas mettre des catégories sur les gens selon les péchés qu'ils font absolument pas on sait qu'ils font mal et c'est malheureux et on demande à Dieu que son règne vienne Satan sait très bien comment vous atteindre et comment m'atteindre il sait très bien comment vous toucher et me toucher il connait vos points faibles les miens et il les utilise mais n'allez pas dans sa direction aucunement n'allez aucunement dans sa direction parce que si vous embarquez dans ce stratagème c'est le chemin qui mène à s'éloigner de Dieu à douter de Dieu comme il a fait avec Adam et Ève et comme il a fait avec d'autres après ça dans le temps quand Satan peut semer des doutes sur un sur l'autre sur le gouvernement de Dieu sur qui vous voulez et vous pourrez lire vous-même Éphésiens 6 verset 10, 12, 13, 14 et vous allez voir que les démons essaient de nous influencer de plusieurs façons on a une guerre à mener mais on doit être fort avec Dieu et prendre la parole de la vérité comme épée si vous voulez et on doit lutter contre nos pulsions on a des pulsions on a des désirs on doit lutter contre les désirs qui sont mauvais et contre les pulsions qui débordent boire manger la sexualité tous ses besoins physiques mais écoutez c'est Dieu qui les a fait c'est pas mauvais c'est l'usage qu'on en fait qui est mauvais c'est l'usage qu'on en fait Dieu veut qu'on l'utilise mais de bonne façon Dieu veut qu'on se réjouisse par exemple dans la sexualité oui il l'a fait c'est beau c'est bon c'est formidable mais dans le mariage où il n'y a pas de conséquences négatives et où on peut prendre soin des tout petits qui en aissent par la suite ça c'est dans le plan de Dieu et c'est une bénédiction M. Armstrong disait souvent que le péché c'est pas une chose ou c'est pas une personne c'est pas un homme c'est pas une femme c'est pas l'alcool c'est pas une arme c'est pas ça le péché le péché c'est comment on l'utilise je peux utiliser une arme pour aller à la chasse il n'y a pas de problème avec ça je peux utiliser un peu de vin en mangeant à l'occasion il n'y a pas de mal à ça mais si je m'enigne là je transverse la loi donc c'est l'utilisation que j'en fais et M. Armstrong il décrivait ça de belle façon je trouve lorsqu'il parlait de ça alors vous pourrez lire le reste du chapitre 6 d'Éphésiens ça touche vraiment le fait qu'on doit nous protéger avec le bouclier de la foi qu'on doit avoir la vision qu'on doit avoir dans nos cœurs dans nos esprits connaître la parole de Dieu l'avoir éprouvé vous savez on est dans une bataille contre Satan et contre l'amertume de Satan parce que Satan est vraiment imbu d'amertume et M. Mérédith explique dans son message que lui-même a été fortement tenté par l'amertume parce qu'il a été traité injustement à plus qu'une reprise il a même déjà été envoyé ailleurs dans un autre pays obligé de déménager avec des jeunes enfants parce que quelqu'un d'autre commettait des fautes que lui connaissait et qui risquait d'être mis à jour et qui se sont arrangés pour l'envoyer ailleurs et c'est lui qui en a payé le prix il savait il savait il n'est pas parti en accusation et en tout ça il s'en est remis à Dieu mais il dit pendant quelques heures et même quelques jours j'ai été vraiment tenté par l'amertume j'ai été obligé de jeûner j'ai été obligé de demander à Dieu de m'enlever le danger d'amertume puis il dit après ça j'ai tout mis ça dans ses mains j'ai laissé aller les choses les gens qui faisaient ces choses-là qui n'étaient pas corrects au quartier général ne sont plus là ne sont plus là M. Mérédiette est encore là après toutes ces années après toutes ces années plus de 60 ans dans l'oeuvre et M. Mérédiette dit j'ai été testé sur ça pendant des heures et même des jours et avec l'aide de Dieu je ne me suis pas laissé aller il dit sinon sinon je ne serais pas ici aujourd'hui pour vous parler aussi simple que ça si j'avais embarqué dans la voiture de l'amertume toutes les chances étaient que je ne me retrouverais pas aujourd'hui avec vous alors ne vous laissez pas être offensé par rien il faut voir le plan d'ensemble ce qu'un individu nous fait ou une chose qu'on n'a pas comprise ou quoi que ce soit laissez-vous pas détourner par une offense comme ça ou par une incompréhension ou par le fait d'avoir été mal jugé ou même accusé ou même rejeté ou même traité injustement comme M. Mérédiette l'a été à différentes occasions ne vous laissez pas avoir par ça comparez ça M. Mérédiette explique dans son message il dit écoutez comparez ces légères afflictions comme la Bible parle aux souffrances que le monde endure dans le monde actuellement voyez les gens en Syrie qui se font torturer massacrer j'ai vu l'autre jour un petit enfant pris dans un agrégat de ciment l'édifice était tombé il était encore vivant on essayait de le sortir voyez toutes ces jeunes filles et ces femmes qui sont violées en Afrique qui sont des servantes esclaves des soldats horribles tout ce qu'ils font voyez ces choses là est-ce que c'est pas plus important M. Mérédiette dit que vos petites sensibilités à ce que quelqu'un aurait dit de vous ou à ce qu'un petit malentendu serait survenu dans les vies voyez le grand plan d'ensemble voyez le but de votre appel pourquoi vous êtes là pour délivrer ce monde qui souffre alors vos petites souffrances personnelles mettez-les de côté mettez-les dans les mains de Dieu n'essayez pas de régler les choses vous-même et de régler les choses de votre voisin vous marchez avec Dieu et voyez le grand plan d'ensemble là où ces choses mènent la délivrance de l'humanité M. Armstrong avait dit une racine d'amertume c'est comme une dépendance à l'héroïne je pense que son exemple est bon il dit une racine d'amertume c'est comme une dépendance à l'héroïne c'est extrêmement difficile d'en sortir et de s'en débarrasser quand une personne est prise dans ce piège elle devient de plus en plus fâchée elle devient de plus en plus irritée elle résonne de moins en moins logiquement et elle en vient à ne plus pouvoir comprendre et elle en vient plus loin que ça à ne plus vouloir comprendre et à ce moment-là c'est un chemin extrêmement dangereux c'est le chemin de la rébellion du durcissement et dans ce cas-là c'est de plus en plus difficile de revenir à Dieu et si quelqu'un dans l'église est pris là-dedans Satan veut garder la personne là-dedans parce qu'il sait que c'est sa chance de la détruire l'amertume mobilise tout votre être vos pensées vos émotions votre coeur votre esprit c'est puissant c'est envahissant et ça perturbe dernière indication dernier moyen rechercher l'humilité rechercher l'humilité c'est ce qui compte imaginons-nous pas que nous sommes bons que nous avons du succès même si nous en avons eu ou parce qu'on possède certaines choses qu'on est plus que d'autres absolument pas ne soyons pas fiers de nous-mêmes ni entêtés au contraire la Bible nous dit soyez comme de petits-enfants vous savez l'orgueil ça nous empêche de nous soumettre totalement à Dieu plus il reste d'orgueil dans moi moins je me soumets à Dieu plus j'élimine mon orgueil et que je deviens avec un coeur d'enfant plus je suis soumis à Dieu et plus Dieu peut travailler avec moi c'est comme ça il dit devenez le Christ a dit devenez comme ces petits-enfants alors écoutez marchez avec Dieu craignez-le servez-le poursuivez votre route si on est proche de Dieu il va être proche de nous et il va prendre soin de nous à nous d'utiliser tous les moyens pour vaincre Satan par la puissance suprême de notre papa Dieu qui nous aime et il va être proche de Dieu et il va être proche de Dieu et il va être proche de Dieu